Les Britanniques, le député d'Ottawa-Centre. Monsieur le Président, les Canadiens ont été estomaqués d'apprendre ce matin que le gouvernement a décidé hier soir de mettre fin au programme d'éco-énergie rénovation pour les propriétaires de maisons. Jusqu'à hier, le gouvernement assurait la formation de vérification de l'utilisation d'énergie et avait annoncé plus d'argent pour le programme dans son budget. Des centaines de petites entreprises qui s'occupent de l'efficacité énergétique se verront obligées de faire des mises à pied. Au moment où nous devrions améliorer ces programmes, pourquoi est-ce que ces conservateurs réformistes punissent les Canadiens qui veulent réduire leur consommation d'énergie? Il faut que le programme respecte son budget. C'est la politique du gouvernement. Depuis le lancement du programme en 2007, nous avons aidé beaucoup de Canadiens à profiter. Nous sommes en train de revoir le programme et pendant ce temps, les Canadiens qui continuent à entreprendre des rénovations pourront bénéficier d'une remise pour réduire les gaz à effet de serre. Le député d'Ottawa-Sud. Je suis désespéré pour dégager des sommes qui permettraient de couvrir le gaspillage des 50 derniers mois. Les conservateurs éliminent le meilleur programme d'efficacité énergétique au Canada. Nous dira-t-on que le ministre de l'Environnement s'est approprié les sommes pour ses propres projets, comme la dernière fois? Comment le régime régresser ce conservateur? Peut-il punir les citoyens qui veulent agir correctement? Comment peut-il accepter de sacrifier des milliers d'emplois dans l'industrie verte? Bravo. C'est un programme qui a eu une demande sans précédent. C'est un succès, M. le Président. Il y a encore beaucoup d'argent qui sera investi au cours de l'année prochaine. Et c'est très ironique de voir un libéral nous parler ici de gaspillage. Alors que cette fin de semaine, si vous voulez vraiment commenter au niveau du gaspillage, il y a eu une conférence de grands dépensés à Montréal. C'est plutôt sur ça que je m'affairais, M. le Président. C'est ça, c'est ça. L'honorable, le membre d'Ottawa-Sud.